Musique Plus de 16 millions de français ont fait du vélo pendant leurs vacances lors des deux dernières années. Le plus souvent pour des balades occasionnelles ou des loisirs. Nous, les touristes à vélo, nous sommes une véritable aubaine pour l'économie régionale. Nous pratiquons un tourisme local. Nous restons plus longtemps. Et puis nous dépensons nettement plus que les autres. Cela s'explique par la part plus élevée de l'hébergement marchand. Du relais château au camping, il y en a pour tous les goûts. On peut distinguer 4 catégories de touristes à vélo. Ceux pour lesquels le vélo est une des activités de loisirs et de découverte pendant les vacances. Il parcourt 25 km en moyenne par sortie et représente la plus grande part des cyclistes. Il y a aussi les sportifs qui, en vélo de course ou en VTT, enfourchent leur deux roues pour se dépenser. Il y a ceux pour qui le vélo est un moyen de déplacement du quotidien sur leur lieu de vacances. Et enfin, il y a ceux qui partent à la découverte d'un territoire sur plusieurs jours. On les appelle les itinérants. On peut vraiment qualifier l'itinérance à vélo de tourisme durable, cohérent avec les enjeux climatiques d'aujourd'hui. Et oui, 30% des Français en itinérance viennent en train et 20% partent directement de chez eux à vélo. Même s'il s'agit surtout d'un tourisme de proximité, il attire aussi nos voisins étrangers, qui représentent 20 à 30% des cyclistes sur certains itinéraires. La France est d'ailleurs devenue la deuxième destination mondiale du tourisme à vélo. Mais quelles sont les destinations préférées des touristes à vélo ? Les vacanciers qui pratiquent le vélo se trouvent en grande majorité sur le littoral. Et en particulier sur le littoral atlantique. Mais le tourisme à vélo s'est aussi beaucoup développé grâce à l'aménagement de vélo-routes et voies vertes. Elles permettent de découvrir la France sur un jour, une semaine ou même un mois. Ces itinéraires sont encore en pleine expansion. Il faut dire que les collectivités ont tout à y gagner. Le retour sur investissement des itinéraires est impressionnant. Le tourisme à vélo permet également de mettre en valeur les territoires ruraux, avec à la clé la création d'activités économiques et d'emplois. Mais alors que faut-il faire pour le développer un peu plus ? Les itinéraires doivent gagner en qualité, et en particulier en services, comme des points d'eau, des toilettes, des aires d'arrêt, la mise à disposition d'outils de réparation. L'offre en restauration et en hébergement doit également s'étoffer pour répondre à une demande sur l'ensemble du territoire. Et puis, le transport des vélos dans les trains et les cars reste encore à améliorer pour pouvoir accéder à l'itinéraire ou en revenir. Continuons également le développement du vélo assistance électrique pour rendre le voyage à vélo possible au plus grand nombre, sans avoir peur du relief. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada